Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. L'ancien premier ministre d'Ibrahim Boubacar Keïta, Dr. Boubou Sissé, est en cavale au Niger depuis plusieurs années, alors qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la justice malienne. Nous allons essayer de faire le point avec Ismaël Aïdara. Bonjour Ismaël. Bonjour Alice. Alors dites-nous, est-ce que le premier ministre Dr. Boubou Sissé est toujours à l'abri de la justice malienne et à Niamé ? Les nouveaux maîtres de Niamé, la capitale nigérienne, pourraient donner suite au mandat émis par la justice malienne en faisant arrêter Dr. Boubou Sissé. Les officiers qui ont pris le pouvoir au Niger ont clairement expliqué leur envie de collaborer avec les autorités maliennes sur le plan sécuritaire. C'est dire donc que Boubou Sissé n'a plus protégé au Niger, qu'il avait trouvé refuge auprès de Mohamed Bajou. Tout le monde savait à quel point ce dernier haïssait les autorités transistoires du Mali et avec quel enthousiasme ils défendaient les autorités françaises qui se battaient contre Pamako. Boubou Sissé pouvait compter sur le Niger qui était devenu une base arrière des pays de l'OTAN, notamment avec la présence des forces internationales venues d'Europe et des États-Unis. Ce qui est sûr, Boubou Sissé, s'il était à Niamey au moment du coup d'État, il n'a pas eu le temps et les moyens de sortir du pays. En effet, les nouvelles autorités nigériennes ont fermé toutes les frontières du pays. Les aéroports ainsi que les voies terrestres sont sous le contrôle des nouvelles autorités. D'accord, merci beaucoup pour les éclaircissements. Merci Ari.